Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je voudrais très brièvement évoquer et partager avec vous ce soir un souvenir directement en prise avec le sort fait à la résistance iranienne par les autorités françaises. Il y a bientôt une dizaine d'années, j'ai été convoqué à la brigade financière de Nanterre pour une audition concernant ma participation aux collectes organisées par l'association IRAM-AID. Après m'avoir présenté la commission rogatoire du juge Bruguère, l'officier de police m'a dépeint la situation telle qu'il l'a concevée alors. L'OMPI m'a été présenté comme une organisation violente qui avait commis des actions terroristes armées en Iran. L'OMPI était aussi, selon lui, une organisation qui terrorisait ses propres membres, allant jusqu'à les éliminer. Enfin, l'OMPI avait abusé les citoyens français qui pensaient venir au secours des victimes de la répression en Iran en détournant leur argent au profit d'actions subversives ou pour l'enrichissement de l'organisation. J'ai alors fait observer à ce policier que ce que certains appellent terrorisme, d'autres peuvent le nommer résistance. Et que d'ailleurs, une partie de ma famille avait dans les Vosges durant la Seconde Guerre mondiale, précisément été frappée par les nazis comme terroristes pour des faits de résistance. Le policier m'a également présenté divers documents rédigés en farcie, dont des organigrammes avec des photos de membres de l'OMPI dont certains sont ici ce soir. En fait, je suis convaincu que j'étais alors en face de documents transmis par la police politique du régime d'Emola. Lorsque j'ai fait observer à l'officier de police qu'on ne pouvait pas considérer les membres de la police iranienne au même titre que des policiers d'État démocratique, j'ai senti chez lui un trouble net et il m'a avoué, selon ses propres termes, s'être posé beaucoup de questions au début de l'enquête. Au final, j'ai refusé l'audition terminée de porter plainte contre l'OMPI comme on m'y engageait fortement. Ainsi, mesdames et messieurs, j'ai pu, à ma modeste échelle, toucher dans cette affaire un fait d'une extrême gravité. La police et la justice française ont été instrumentalisées au profit d'une dictature sanglante, au mépris de toutes les valeurs de la République que vous représentez. C'est entre autres sur la base d'un honteux marchandage pétrolier que l'affaire s'est nouée. Mais il y a plus. Cette lamentable compromission illustre, à mon sens, la vigueur et l'impact en France des services du régime théocratique, qui possèdent des relais dans notre administration et même, vous le savez, parmi nos élus. C'est le grand complot dénoncé par le préfet Yves Bonnet qui a été ainsi mis à l'œuvre. Il me semble donc essentiel aujourd'hui, pour tous ceux qui ont été inquiétés dans ces procédures, que la lumière soit faite sur le passé et, pourquoi pas, par des formes de missions, d'études ou d'enquêtes parlementaires. Et quant au présent, une vigilance lucide doit tenir en alerte tous ceux qui connaissent l'importance essentielle pour l'avenir de la paix et de la démocratie dans le monde que représente l'installation à Téhéran d'un nouveau pouvoir représentant les aspirations profondes et légitimes du peuple iranien à la liberté et à la prise en main de son propre destin. Je vous remercie.